Et salut à tous c'est Belette, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du 6 du 7 2023, c'est parti ! Pour commencer, vous le savez, un nouveau bateau va faire son apparition dans le jeu, c'est le Remorker, donc le Tugboat, et ce bateau sera manipulable, vous allez même pouvoir poser pas mal d'items dedans. Rassurez-vous, ce bateau ne s'achète pas, il se trouve uniquement au niveau des ports, donc il est gratuit, dès que vous le trouvez vous allez pouvoir directement l'utiliser. Pour commencer, quand vous trouvez un bateau, il faudra aller dans la cabine de navigation et vous allez pouvoir vous autoriser pour prendre possession du bateau. Si vous voulez prendre possession du bateau, rien de plus simple, il suffira d'appuyer sur les commandes, ensuite de rester cliquer dessus, de vous autoriser comme vous le faites pour une armoire, ensuite vous mettez le carburant de faible qualité dedans, et puis vous cliquez sur démarrer moteur. Alors bien entendu, vous êtes autorisé au bateau, il faudra maintenant vous sécuriser, vous pouvez rajouter deux portes de chaque côté et mettre des verrous. Vous allez maintenant vous diriger à l'arrière du bateau, et pareil, vous allez mettre une porte pour sécuriser votre bateau. Une fois que vous avez sécurisé votre bateau avec une porte et un verrou, vous allez pouvoir placer pas mal d'objets dedans, des fours, des tables de recherche, des tables de fabrication, des fauteuils, il y a pas mal d'items qui ne fonctionnent pas, essentiellement les items électriques et les items qui se placent sur les plafonds et sur les murs. Bien entendu, quand vous allez démarrer votre bateau, vous allez avoir pas mal d'informations sur le panel, dont à votre droite un radar qui vous permettra de détecter les autres bateaux à proximité, et aussi à votre gauche des informations sur le carburant qui vous reste dans le moteur. Bien sûr, vu la taille du bateau, il va un peu moins vite que le petit bateau, mais vous pouvez transporter bien plus de choses dessus, donc ça va, ça reste correct. Mais je vous rassure, le bateau est pas évident à couler, il faudra pas moins de 7 C4 et quelques explosifs pour pouvoir le mettre au fond de l'eau, car il a 3000 points de vie, par contre si vous subissez des dégâts, rien ne vous empêche de prendre un marteau et de directement le réparer avec du métal et du bois. Car malheureusement, si votre bateau est coulé, il faudra prendre une bouteille d'oxygène et aller récupérer tous vos items au fond de l'eau, car le bateau restera au fond de la mer. Car non, les items, vos coffres et vos objets ne réapparaîtront pas en surface, ils resteront dans la carcasse du bateau comme dit précédemment. Ensuite, un nouveau DLC va faire son apparition, c'est le DLC fond marin, il comprend évidemment une tenue anti-radiation fond marine. Une haka aussi est comprise dans le DLC avec des algues, avec des filets et aussi des animations de gouttes d'eau dessus. Une pioche en forme d'encre est aussi comprise dans le DLC, ainsi qu'une hache avec un design rouillé et usé. Mais le plus important, une torche qui vous permettra de voir sous l'eau, car elle s'allume et elle reste allumée sous l'eau. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ! Bien entendu, ce DLC vous attend avec impatience dans la boutique, il ne coûtera que 12,39€. Ensuite, pour continuer, un nouveau monument va faire son apparition, c'est le terminal de Ferry, qui apparaîtra sur les côtes un peu comme les ports. Ce nouveau monument comprend un bâtiment principal et deux monuments externes. Le bâtiment principal se situe au milieu du monument et vous allez avoir quelques caisses et quelques barils dedans. Et ce qu'ils ont rajouté récemment, c'est que vous allez pouvoir accéder au métro via ce monument, donc vous avez directement les rames de métro qui se situent en dessous du monument. Mais ce n'est pas tout, si vous longez le monument via le pont, vous allez avoir un autre accès avec un monument en métal. Il suffira d'accéder aux échelles, de faire un petit parcours pour accéder aux zones supérieures du monument. Inutile de préciser que ce monument va encore subir de gros changements, car ils veulent faire en sorte que ce monument serve à faire les transferts de serveur à serveur. On verra évidemment comment ça fonctionne dans quelques temps, quand on aura un peu plus d'informations. Apparemment, un patch a été apporté au niveau du DLC container, quand vous allez mettre un toit, il sera ondulé, en tout cas il aura l'apparence ondulée et plus l'apparence d'un toit plat. Un autre petit patch a été apporté au niveau de la bonbonne de spray, quand vous allez vouloir reskiner un objet, donc mettre un nouveau skin sur un objet avec la bonbonne, elle ne perdra plus en durabilité. Quand vous allez utiliser un couteau de combat sur les caisses à déverrouiller sous l'eau, elles vont se déverrouiller bien plus rapidement. Un bug a été corrigé au niveau des boombox, vous allez normalement pouvoir réutiliser les chaînes de radio correctement. Et enfin pour terminer, un gros travail a été apporté au niveau de l'eau, en tout cas au niveau de la qualité, elle semble plus naturelle, les vagues plus réalistes, les couleurs moins ternes, les rayons du soleil se reflètent sur l'eau et le mouvement de l'eau est bien plus fluide. Enfin bref, l'eau a été totalement remasterisée et ça a coûté deux ans de travail. Bon voilà, cette vidéo est déjà terminée, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas évidemment de faire un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre, vous le savez, je réponds à tous les commentaires. Pour les personnes qui ont envie de m'aider financièrement, n'oubliez pas qu'il y a un petit bouton rejoindre qui devrait apparaître à côté de s'abonner. Prochainement, je comptais reprendre les streams, alors je ne sais pas encore si je vais me mettre sur Kik ou continuer sur Twitch. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous préférez Twitch ou Kik, en tout cas je ferai un petit sondage. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera assez spéciale, je vous prévois un petit truc assez sympa, je ne vous en dis pas plus. En tout cas la prochaine vidéo sera nouveau humoristique, j'espère qu'elle vous plaira. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain stream, allez salut !